Bonjour à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo partenariat avec la société In Love Art. Alors j'ai reçu ces produits il y a un petit moment déjà, bon il n'y a pas non plus à moi, mais il y a un petit moment déjà, mais je n'avais vraiment pas eu le temps de faire les choses. En plus j'avais absolument perdu toutes les références, les codes, parce que j'ai perdu plein de messages au niveau de ma boîte mail. Donc voilà, là c'est fait, je leur ai redemandé les codes, ils me les ont renvoyés, j'ai pris le temps de faire des créations. Donc je vais pouvoir vous montrer ça, à savoir qu'il n'y aura pas de tuto des créations que je vais vous montrer, parce que je n'ai pas eu le temps de filmer, donc je vais vous détailler peut-être un petit peu les produits que j'ai utilisé pour les faire. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits que je vais vous présenter en barre de description sous la vidéo. A savoir également que j'ai un nouveau code qui vous permet d'avoir 20% de réduction, donc c'est le code S28729. Donc je vous l'afficherai sur l'écran et je vous le remettrai dans tous les cas en barre de description sous la vidéo. Alors je vais vous présenter un petit peu les choses que j'ai choisis. Donc j'ai choisi deux Dyes et j'ai choisi après des combos tampons Dyes. J'ai vraiment eu des gros gros coups de cœur pour ces tampons. Et franchement, je ne suis pas déçue, je vais vous présenter tout ça. Alors pour commencer, j'ai choisi un Dyes boîte. J'adore les boîtes, je suis, voilà. Et donc celui-ci, je le trouvais vraiment très sympa. C'était quelque chose que je n'avais pas. Donc au niveau du socle de la boîte, ça nous donne à peu près 13,5 au niveau de la grandeur. Et ce Dyes-là correspond au couvercle et il fait 10,5. Voilà. Alors, les Dyes découpent très bien, rien à dire. Donc j'ai fait deux boîtes avec ça. Alors la première, je suis un petit peu déçue, entre guillemets. Mais c'est de ma faute. Et parce que donc, je vais vous expliquer le problème que j'ai eu. Donc là, vous voyez, c'est la boîte comme ça. Et vous voyez qu'on a un jeu ici parce que ça force, tout simplement. Donc les autres côtés, pas vraiment là un tout petit peu. Mais c'est principalement de ce côté-là. Et le problème n'est absolument pas des Dyes ni de la conception. Là, ça vient de moi. C'est que j'ai choisi deux papiers de grammage totalement différents. A savoir qu'au niveau de la base, j'ai pris un papier aquarelle. Donc un papier qui fait à peu près 300 grammes. Et au niveau du couvercle, j'ai pris un papier. Donc ça, c'est une base de cartes à la base. Et je trouvais vraiment très sympa pour faire au niveau du couvercle. Mais ça doit faire peut-être 200 grammes à tout casser. Donc il y a vraiment une différence de grammage et qui fait cette différence, disons, qui fait que ça ne se positionne pas super bien et que ça fait des creux. Pour cette boîte-là, j'ai collé systématiquement. Puisque donc là, vous avez, quand vous faites la découpe au niveau du socle, vous avez cette partie-là qui se rabat à l'intérieur. Mais vous allez le voir un petit peu plus sur le modèle d'après. Donc ces pâtes-là, qui se retrouvent blanc sur blanc, ce n'est pas évident, qui se retrouvent là, je les ai collées. De même que le couvercle, j'ai tout collé pour que ça tienne. Mais finalement, il n'y a pas besoin de le faire et je vais vous le montrer. Donc voilà ce que ça donne pour cette boîte. Donc surtout, chose importante, si vous faites ce genre de choses, notamment avec ce Dize-là, c'est de prendre vraiment des papiers de grammage plus ou moins identiques. Parce que sinon, vous allez avoir les soucis que moi j'ai eus ici. Et je vais vous montrer qu'avec une autre boîte, donc j'ai refait, mais là, avec des grammages identiques. Et là, je n'ai absolument pas eu de problème. Voilà, je vous montre sur les phases. Vous voyez qu'il n'y a pas de décalage là, entre la base et le couvercle. Tout s'emboîte bien, il n'y a aucun problème. Et donc, pour cette boîte-là, je n'ai rien collé. C'est-à-dire que quand on enlève le couvercle, ça fait un petit peu dans le principe d'une boîte à explosion. Puisque voilà, ça peut s'ouvrir complètement de cette manière-là. Donc là, on a ces deux petites pattes que l'on plie. Donc tous les plis sont bien marqués, il n'y a pas de soucis. Ça se rabat pour former la boîte. Donc sur le modèle d'avant, moi j'ai mis de la colle sur ces parties-là et je suis venue fermer pour les coller. Mais vous voyez qu'il n'y a pas besoin de le faire. Après, ça dépend de l'utilisation que vous voulez. Pareil au niveau du couvercle. Donc là, je n'ai rien collé du tout. Alors, je vais vous montrer ça. Je la défais. Voilà. Donc on se retrouve, le couvercle se présente comme ça. Donc on a les deux petites pattes sur le côté qu'il faut rabattre. Donc là, on a les deux pattes de chaque côté que l'on rabat ici. On vient ramener cette partie-là. On ramène ensuite la deuxième partie qui vient camoufler ces deux petites pattes et qui permet de fixer correctement. Voilà, comme ça. Donc on fait pareil de l'autre côté. Franchement, très très simple à monter. Voilà, on fait pareil. Donc là, on a nos deux pattes qui sont emprisonnées dessous. Et le fait de terminer avec ces petits rabats-là, ça maintient aussi ces deux pattes-là. Et donc ça termine les choses parfaitement. Voilà. Et donc en fin de compte, pour faire cette boîte-là, pour faire le couvercle ou la base, on peut coller, mais on peut tout à fait aussi les laisser comme ça, ne rien coller. Et on voit que ça fonctionne parfaitement. Et il n'y a pas de décalage avec un papier de grammage identique. Donc cette boîte, vraiment très très sympa. Donc là, pour les calendriers de l'avant, c'est un petit peu tard. Mais on pourrait tout à fait faire des boîtes calendriers de l'avant avec ça. Franchement, je les trouve très jolies. Bon, j'adore les boîtes. Donc voilà. Mais franchement, très très sympa. Je ne suis vraiment pas déçue. Donc voilà pour celui-ci. Ensuite, les dies que j'ai choisis ensuite, ce sont des dies alphabet. Comme ça. Donc là, on a des... Oui, je vous le montre à l'envers, je crois. Oui, voilà. Comme ça. Ouais. Je n'arrivais pas à voir. Donc là, voilà. On a des dies alphabet. Donc on a les majuscules. Et on a également... Voilà. Dans ce sens-là, ça devrait être bon. Voilà. On a également les minuscules. Voilà. Donc franchement, très très sympa. C'est pareil. Ça découpe très bien. Alors là, ce sont des bandes. Les lettres ne sont pas séparées les unes des autres. Mais je trouve ça assez sympa. Je n'en avais pas... Cette forme-là, de cette taille-là, j'avoue que j'étais principalement intéressée par les majuscules. Parce qu'elles ont quand même une taille assez... Elles ne sont pas très grandes. Mais elles sont quand même assez grandes. Je me disais, pour faire des fois sur un album, je n'avais pas des grandes lettres. Enfin... Ouais. Je n'avais pas ce style-là. Et vraiment, ça m'intéressait. Et les lettres, elles font donc un centimètre et deux... Ouais, je ne suis pas sûre que vous voyez grand-chose. En hauteur, les majuscules, elles font un centimètre et demi. Et les minuscules... Zut. Les minuscules... Eh bien, les minuscules les plus grandes font un centimètre et demi également. Et les plus petites font à peu près un centimètre. Voilà. Donc le Z fait à peu près un centimètre. Le Y fait à peu près un centimètre et demi. Mais franchement, je trouvais que la taille était très intéressante. Parce que, voilà, écriture assez sobre, ça fait un petit peu... Quand je les ai vues sur le site, moi, ça me fait un peu penser écriture western, vous savez, sur les saloons, tout ça. Mais on peut tout à fait l'utiliser autrement. Ça ne choque pas. Et franchement, c'est très sympa. Et c'est vrai que, voilà, j'en reviens à la taille. Mais la taille me plaisait bien. Le côté assez sobre me plaisait également. Alors, je vais vous montrer. J'ai fait une petite création où je me suis servi des lettres. Mais je vais vous présenter d'abord le... Comment dire ? Les tampons ensuite. Les tampons d'après, parce que je les ai faits sur la même création. Alors, je les ai utilisés sur la même création. Alors, les tampons... Alors, je vais vous montrer sur un papier. Donc, les tampons se présentent comme ça. Franchement, très très joli. J'avoue que ces sapins-là, le sapin m'a vraiment... Bon, le renne m'a plu également. Mais j'avoue que le sapin avec cette partie comme ça, je le trouvais vraiment très joli. Alors, tous sont beaux. Franchement, rien à dire. Je vais vous montrer les tamponnages d'ailleurs. Voilà. Donc, ils tamponnent très bien. Bon, ça, dans l'ensemble, ce n'est pas vraiment une grande surprise. Tous les tampons que j'ai eus chez eux, bon, je n'en ai pas pris 50 jusqu'à maintenant. Mais franchement, je n'ai jamais eu aucun souci. Ils tamponnent vraiment très très bien. Le cerf est très joli. Franchement, très très beau. Les sapins, j'adore. Donc, on a également des petits flocons de neige. On a des petits oiseaux aussi. Donc, très sympa. Une branche de sapin également. Donc là, une... Enfin, des trucs de sapin. Je ne sais pas comment on appelle ça. Là, des petites étoiles. Enfin, non, plutôt des petits flocons. Voilà. Là, le petit écureuil, il est juste trop mignon également. Donc là, Merry Christmas. Et puis là, Best Wishes, je ne sais plus, For You. Voilà. Donc, vraiment très très sympa. Ça tamponne très bien. Donc, ceux-là. Ensuite, on a les dice pour tout. Parce que des fois, c'est vrai que quand il y a des combos, on va dire qu'il y a des dice pour la majorité des éléments. Mais pas pour tout. Là, on a les dice pour tout. Donc, pour le sapin, le renne. Et ensuite, on a tous les autres petits éléments. Donc, voilà. Je les ai imbriqués un peu les uns dans les autres pour ne pas les perdre. Je dirais que le seul inconvénient, c'est ça. C'est qu'il y a tellement de choses et des fois un peu petits que le risque, c'est d'en perdre. Mais vraiment, c'est... Ouais, j'étais assez bluffée. Parce que même pour cette petite chose-là, le petit flocon, les oiseaux, tout ça. Enfin, on a les dice pour tout. Et honnêtement, je suis vraiment très, très contente. Parce que des fois, quand il y a des combos comme ça, il y a beaucoup de blanc qui restent autour. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas. Il y en a. Mais je trouve que ça reste franchement plus que correct. J'étais très agréablement surprise. Alors, zut, je perds les oiseaux maintenant. Alors là, non, c'est l'écureuil que je perdais. Donc là, on a le petit écureuil. Voyez, on a du blanc autour. Alors, pourquoi mon focus a du mal ? S'il te plaît. Voilà, on a du blanc autour. Mais très honnêtement, ça reste... Enfin, je trouve ça assez sympa. Bon, alors celui-ci, je me suis un petit peu ratée quand je l'ai découpé. Il y a une partie où il y a beaucoup plus de blanc. Enfin, disons que c'est mal réparti. Mais bon, là, ça ne vient pas du dye. Ça vient de moi. Celui-ci est mieux réparti. Voilà. Franchement, très, très bien. Donc là, le best wishes. Voilà, on a la découpe également. Alors, sur celui-ci, d'ailleurs, au niveau de... Je vais vous montrer l'encre que j'ai utilisé. Pour les autres, j'ai utilisé des... Systématiquement des... Je vais y arriver, hein. Voilà. J'ai utilisé des packs de Versafine. Et pour cette... Comment dire ? Cette écriture dorée que je trouve juste magnifique. J'ai utilisé... Oui, c'est celui-ci. J'ai utilisé donc les blocs brillants. C'est le Galaxy Gold. Elle est superbe. Alors... Est-ce que vous avez... Vous arrivez à le voir ? Oui, je pense. J'ai du mal à voir, moi. Voilà. Celui-ci. Donc, franchement, super beau. Le rendu, il est juste magnifique. J'aime beaucoup. Là, on a également... Donc, j'ai fait les tamponnages des oiseaux. Je ne sais pas si vous allez voir. Donc, toujours avec cette même encre. Mais selon comment on le regarde. Donc, il y a des fois, on voit juste le côté un petit peu doré. Mais on ne voit pas le côté brillant. Alors qu'avec les jeux de lumière, je ne sais vraiment pas si vous le voyez. En plus, avec ma lampe, j'avoue que là, je ne vois pas trop dans mon retour caméra. Mais on a vraiment le côté brillant qui reflète. Cette encre, elle est juste magnifique. Donc, voilà. Ensuite, là, ce sont donc les découpes des branches de sapin. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de blanc autour. Vraiment, je trouve que là, très, très bien conçu. Bon, le range, je vous l'ai montré déjà. Bon, là, c'est les gros flocons que j'ai tamponnés. Ah oui, alors celle-ci, c'est pareil. C'est une des encres, une encre brillance. C'est la perlescente chocolat. Chocolate. Bon, vous ne voyez pas grand-chose. Mon focus a vraiment du mal. Ouais, là, peut-être que vous le voyez. Donc là, le côté marron, les tamponnages marrons sont faits avec celle-ci. Là, le tamponnage doré est fait avec la gold que je viens de vous présenter. Donc là, la découpe du Merry Christmas, franchement, très, très bien. Il n'y a rien à dire. Bon, ça, l'écureu, je vous l'ai déjà présenté. Regardez, les petits oiseaux, là, c'est le même. Je vais essayer de vous en montrer. Deux différents. Alors, maintenant, c'est le même, celui-là. Celui-là, ce n'est pas le même. Un peu de mal. Voilà, là, le flocon. Regardez ça. Franchement, je trouve que les dyes... Alors, des fois, c'est... Donc là, le flocon, il aurait pu être mieux centré. Mais ça, ce n'est pas le flocon. Enfin, ce n'est pas le dyes, c'est moi. Mais franchement, j'ai trouvé que les découpes autour étaient vraiment très sympas parce qu'il n'y a pas trop de blanc en règle générale. Là, c'est le sapin. Alors, celui-ci, je l'ai fait avec la Versafine. Alors, attendez que je... Voilà. La Versafine, la Olapia Green. Celle-ci. Et ensuite, je suis venue l'embosser. Tout simplement. C'est pour ça que vous avez un côté brillant. C'est parce que j'ai embossé à chaud ensuite. Et vraiment, je le trouve super sympa. Donc, voilà. Je vais vous présenter la petite carte que j'ai fait avec. Mettre ça là. Je rangerai par la suite. Alors, voilà. J'ai fait une petite carte comme ça. Donc là, vous pouvez voir les lettres de l'alphabet que je vous ai présentées tout à l'heure. Vous voyez, ça fait beaucoup de côté brillant parce que c'est un papier brillant holographique. Donc, ça vous donne... Là, je pense que vous n'avez pas trop de brillance quand même. Donc, vous voyez, le rendu des lettres est vraiment très très sympa. C'est... Ouais, je suis assez fan. Je trouve que ça fait quand même assez sobre et j'aime beaucoup. Voilà. Donc, ensuite, j'ai travaillé un fond avec des encres. Au niveau du fond, j'ai travaillé avec des encres Distress. Alors, j'ai travaillé avec trois encres différentes. Oups, là, c'est en train de tomber. Bon. Hop, je vais mettre ça. Donc, j'ai travaillé avec celle-ci. Voilà. J'ai fait donc que trois couleurs. Enfin, j'ai travaillé les trois couleurs différentes. Voilà. Avec ces trois pattes d'encre là. Ouais, je pense que vous les voyez bien. Avec ces trois pattes d'encre là. Donc, pour faire mon fond. Donc, j'ai voulu faire un petit peu des aspects un peu... Enfin, des différents volumes, on va dire. Ensuite... Ah oui, alors là, vous ne voyez peut-être pas trop. Avec un pinceau, je suis venue... Je voulais faire comme des... Avec de la peinture blanche. Mais en fin de compte, je n'ai pas utilisé de la peinture. Et ça ne fait pas quelque chose de blanc. J'ai voulu faire comme de la neige. Un petit peu des gouttes de neige. Et au final, c'est les... Ah oui, je ne l'ai plus sous la main. C'est les perles 3D. C'est les petites fioles de chez Action de peinture 3D. Que j'ai diluées dans de l'eau. Et que j'ai mis comme ça. Et je pensais que ça allait être blanc. Et au final, c'est plus... C'est plus blanc lacré. Plus translucide. Donc, voilà ce que ça nous donne. Ensuite, donc là, j'ai mis les petits flocons. Les petits flocons que j'ai donc tamponné avec l'encre brillance. Comme ça. Donc, gold. Que je suis venue découper ensuite avec le dye. Le sapin que vous avez ici. Donc là, j'ai fait un tamponnage. Que j'ai fait ensuite avec de la poudre à embosser de chez Alina Craft. Celle-ci. Donc, la verre. Je vous l'avais présenté. La verre sapin qui est vraiment très sympa. Et je trouve que le rendu là-dessus est vraiment très très joli. Ensuite, donc là, j'ai voulu faire un petit peu une carte mouvement. Donc, rien de fou. Mais voilà, je voulais donner un petit côté un peu fun. Donc, j'ai fait mon tamponnage. Donc, j'ai fait une découpe. Et je suis venue le coller avec de la mousse 3D. Et voilà. Tout autour, vous pouvez voir que c'est doré également. J'ai tout simplement mis de pareil. J'ai fait le contour avec de la brillance gold. J'ai fait avec les doigts mousse. Voilà. Avec les doigts mousse là de chez In Love Art. Donc, j'ai utilisé ça pour faire tout le côté brillant. Enfin, voilà. Pour faire un petit côté matage. Même si ce n'est pas du matage. Mais voilà. Pour donner un petit peu une profondeur à tout ça. Ensuite, donc j'ai fait deux tamponnages d'écureuil. Que je suis venue mettre en couleur. Donc, c'est pareil. Celui-ci, j'ai mis en couleur. Les oiseaux aussi, je suis venue les colorier. Donc, pour toutes ces petites choses qui ont été coloriées. J'ai utilisé ces crayons de couleur là de chez Action. Donc, j'ai utilisé ces deux boîtes là. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Tout tombe. Excusez-moi. Mais ça glissait à côté. Donc, voilà. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais vous présenter là-dessus. Et voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Ce petit mouvement fait. Voilà. Donc, petite carte. Très simple. Mais franchement, les tampons sont vraiment très très jolis. Voilà. Ensuite, alors le tampon suivant. Alors celui-ci. Gros gros coup de cœur aussi. Je vais vous le montrer. Comme ça. Bon, vous le voyez. Donc, gros gros coup de cœur. C'est donc une jeune fille qui joue de la guitare avec le petit chat. Alors, coup de cœur pour la jeune fille. Cette jeune fille m'a fait penser à ma fille. C'est vrai qu'elle adore la musique également. Donc, elle ne joue pas vraiment de guitare. Mais on lui avait acheté un synthétiseur. Et c'est vrai qu'elle adore jouer de la musique. Le chat, je le trouvais trop mignon. Donc, voilà. Là, j'ai fait le tamponnage de tous les tampons. Donc, pareil. Il n'y a pas grand-chose à dire. Ça tamponne très très bien. Les petits trèfles là sont super sympas aussi. C'est, voilà. Alors, il y a juste les, comment dire, les phrases. Je trouve, bon, belle amie, ok. Vous souhaitez le bonheur du soleil. Je ne sais pas. Je trouve ça. Enfin, je ne sais pas. Ça fait bizarre, je trouve. Alors, bon. Après, rien n'empêche de découper. Puisque donc là, c'est un seul tampon comme ça. Un seul tampon. Rien n'empêche de découper pour avoir, par exemple, juste le mot bonheur en français ou autre. Après, voilà, on peut découper aussi les tampons pour les utiliser indépendamment les uns des autres. Parce que j'avoue que cette phrase, ça me fait un peu bizarre. Bref. Là, on a fille de guitare. C'est pareil. Fille de guitare. Je ne sais pas. Ça fait étrange, je trouve. Sinon, le reste est juste magnifique. Cette jeune fille, je l'adore. Elle est très très mignonne. Ce petit chat, je le trouve trop craquant. Donc, j'ai vraiment fait une petite carte avec. Mais alors, toute simple. Je n'ai pas mis de message parce que je ne sais pas si ma fille va la vouloir, si je vais l'envoyer à quelqu'un. Je ne sais pas pour quelle occasion. Donc, voilà. En tout cas, j'ai fait cette carte-là. Vraiment très très simple. J'ai juste fait le tamponnage. Le tamponnage de la jeune fille. Le tamponnage du petit chat. Parce que celui-ci aussi était vraiment mais trop trop mignon quoi. Tout simplement. Donc, voilà. Donc, j'ai fait le tamponnage sur un papier aquarelle. Je suis venue mettre en couleur avec ces encres. Alors, je ne sais même plus lesquelles j'ai utilisées. Je crois que j'ai utilisé. J'en ai utilisé deux de celle-ci. Je crois que j'ai utilisé celle-ci. La festive berries. Je ne suis pas très sûre. Mais je crois que c'est celle-ci. Voilà. J'ai utilisé ça. J'ai utilisé également les pattes bleues. J'ai utilisé également la antique linen. Celle-ci. J'ai utilisé également celle-ci. Ça, c'est la brush de corduroy. Bon, excusez mon anglais. Franchement, pas terrible. Mais voilà. Donc, j'ai vraiment utilisé systématiquement les distress. Pour utiliser les distress, ce sont des encres aquarelles. J'imagine que beaucoup le savent. Pour celles qui ne le savent pas, j'ai tout simplement pris l'encre comme ça. Moi, j'ai utilisé une plaque acrylique. J'ai mis un peu d'encre sur ma plaque acrylique. Et j'ai utilisé un pinceau avec de l'eau tout simplement pour faire l'aquarelle comme ça. Ensuite, au niveau de cette carte, j'ai mis un papier noir, papier de matage noir en dessous. Et après, j'ai remis un papier un petit peu dans les teintes rosées que j'avais fait avec ma gel presse. Et je trouvais que, voilà, je trouvais que c'était plutôt sympa. Bon, il manque un message, je trouve. Mais comme pour l'instant, je ne sais pas à qui je l'enverrai, si je l'enverrai. Donc, voilà pour cette petite carte. Mais franchement, j'ai adoré ce tampon. Et je le trouve vraiment très, très joli, très fin, vraiment très sympa. Très sympa. Voilà pour ça. Ensuite, alors, autre tampon, donc tampon combo daille-tampon. Alors, donc là, on a tous les dailles, pareil, qui vont être associés au tampon. Franchement, je trouve ça vraiment sympa. Alors, le tampon, on a celui-ci, enfin ceux-là. Cette fleur-là, je l'ai trouvée juste magnifique. C'est trop, trop belle. On a donc les deux jarres dans des formes différentes. Et après, on a des brins à pouvoir rajouter dedans. Ensuite, on a une phrase, enfin deux phrases en anglais. Donc, seeking, thinking of you et may your wish come true. Donc, voilà, très, très basique, on va dire. Mais franchement, je les ai trouvées très sympa. J'ai un gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, les deux jarres et celui-ci. Alors, je vous montre les tampons. Voilà, regardez-moi ça. Ils sont franchement très, très beaux. De très jolis tampons, vraiment. Je ne regrette pas. J'avais flashé dessus sur le site. Mais honnêtement, à les avoir et à les utiliser, je ne regrette pas parce que je les trouve vraiment magnifiques. Donc, je vais vous montrer une carte aussi. Je vais vous montrer des tamponnages que j'ai faits et découpés pour vous montrer qu'il n'y a pas énormément de blanc autour. Comme tout à l'heure. Alors, je ne vais peut-être pas tout vous montrer. Donc, voilà, on a celui-ci. Alors, celui-ci aussi, ce que je trouvais très sympa, c'est qu'au niveau du daïe, on a les choses pour découper à l'intérieur. Parce que souvent, quand il y a des choses comme ça, on ne va vraiment avoir que le contour. Mais il n'y a pas les choses à l'intérieur. Et là, je trouve qu'ils sont allés dans le détail. Et je trouve ça vraiment très, très sympa. Donc, on a celui-ci. On a la tulipe. Regardez, il n'y a pas énormément de blanc autour. Franchement, je les ai trouvés très sympas. Celui-ci, j'adore. Je le trouve juste magnifique. Voilà. Celui-ci. Alors, après, on a ceux-là. Donc, ceux-là, je les ai mis en couleur. Justement, j'ai mis du vert. Quand j'utilisais justement les encres comme ça sur ma plaque acrylique, quand il en restait après, je suis venue terminer en coloriant, en mettant de l'encre sur ces découpes-là. Donc, j'en ai fait quelques-unes. Voilà. Mais regardez, il n'y a pas beaucoup de blanc. Là, en l'occurrence, de vert maintenant autour. Mais franchement, je les ai trouvés très, très jolis. Alors, que je vous montre aussi les jarres. Voilà. On en a un petit peu, mais ça reste, franchement, c'est... Enfin, voilà. Je suis vraiment ravie de tous ces daïs, de tous ces daïs, de tous ces tampons, parce que franchement, très, très bien. Très, très bien. Ça, je crois que ça... Oui, ça, c'est le même. Donc, je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà. Donc, franchement, rien à dire. Je suis ravie. Alors, j'ai fait une petite carte. Donc, petite carte toute simple. Bon, ça risque de vous éblouir un petit peu. Donc, voilà. Petite carte très simple. Donc, j'ai fait le tamponnage, donc, de cette jarre-là, un petit peu bombée. J'ai fait, donc, ce tamponnage-là. Alors, celui-ci, franchement, voilà. Je l'aimais tellement que je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose avec. Je suis venue le mettre en couleur, toujours pareil avec les Distress Ink. Que ce soit les fleurs-là ou que ce soit le pot ici, j'ai utilisé que des Distress. Au niveau du fond, c'est un papier que j'avais fait, donc, sur un papier aquarelle avec des bruchos. J'ai mis en dessous un papier de matage doré. Et j'ai utilisé... Alors, ça, ça vient de chez In Love Art, mais ça ne vient pas du partenariat là. C'est un die que j'avais déjà avant. Et voilà, j'avais pris ce die-là chez eux. Donc, je vous remettrai également les références s'il est toujours sur le site. Je vous les mettrai également. Donc, voilà, j'avais pris ce die-là il y a déjà un bon moment. Et donc, là, je l'ai utilisé pour faire un fond. Parce que, voilà, je trouvais que c'était plutôt pas mal. Puis, je n'avais pas envie de mettre 50 choses de dessus. Donc, voilà, j'ai fait la découpe. Donc, pour intégrer ma découpe là, j'ai fait ma découpe du pot ici. J'ai tout simplement, avec un cutter, fait une petite découpe là pour y rentrer les fleurs, que les tiges. Parce que je ne voulais pas faire des... Comme si mon bocal était transparent, je voulais plutôt qu'il ait de la couleur. Donc, je ne voulais pas que les tiges soient apparentes. Donc, j'ai découpé ici. Les tiges sont passées derrière. Et j'ai collé tout ça avec de la mousse 3D ensuite. Voilà. Alors, au niveau des fleurs, donc moi, il me faut penser à des coquelicots. Je ne sais pas si c'est ça. Mais moi, ça me fait un peu penser à ça. Donc, je les ai faites dans des teintes un peu rouges et noires. Et au niveau de... Vous voyez peut-être un petit peu de brillance. Parce que, tout simplement, j'ai mis un petit peu de côté nacré avec mon Wink of Stella maison. Si j'y pense, je vous mettrai le petit i avec la vidéo pour vous faire ce genre de produit si ça vous intéresse. Donc, voilà pour cette petite carte. Ah si, là, c'est des tamponnages aussi. Donc, je m'étais fait des tampons. Enfin, des tamponnages. Ça, c'est un... Je crois, si je ne me trompe pas, je ne me rappelle plus. Parce que j'en avais fait un petit peu d'avant. Ça, je crois que c'est un tamponnage qui vient d'une planche de tampons de chez Eka Transcrap. J'essaierai également de vous mettre le lien si ça vous intéresse. Donc, voilà pour cette petite carte. Franchement, toute simple. Mais vraiment, les tampons, je les ai adorés. Voilà. Ensuite, donc, autre planche de tampons. Et ce sera la dernière. Alors, planche de tampons très, très sympa. Puis bon, vraiment dans l'époque. Planche de tampons Noël. Je les ai trouvées trop mignons. Donc là, on a plein de petits bonhommes de neige qui font la fête. On a donc ceux-là. Enfin, voilà. On en a plusieurs. D'ailleurs, je vais vous montrer sur les tampons. Ce sera plus facile à voir. Mais alors là, pareil. On a tous les dyes qui sont associés. Franchement, c'est pareil. Rien à dire. Alors, tout découpe très bien. Et franchement, je trouve que... Je reviens beaucoup dessus. Mais parce que c'est souvent un défaut qu'on retrouve. C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de blanc autour. Et je trouve ça sympa. Donc là, on a les tamponnages. Donc là, je les ai faits avec de la Versafine bleue. C'est la bleue, c'est laquelle ? C'est la Majestic Blue. Hop là ! Ça fait. Merci Focus. Donc, voilà. Franchement, très cool. Très, très cool. Donc, ensuite, je vais vous montrer quelques tamponnages. Donc là, on a... Voilà. Donc, celui-ci. Donc, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de blanc autour. Franchement, c'est top. Celui-ci, celui-ci. Alors, celui-ci, je ne l'ai pas des mieux centrés. Mais franchement, voilà. Là, vous le voyez peut-être un peu mieux. Il est mieux là. Très, très sympa. Ceux-là aussi sont super craquants. Et comme tout à l'heure, on a cette petite découpe à l'intérieur. Ça ne peut paraître rien. Mais ça fait des détails. C'est franchement très, très sympa. J'aime beaucoup. On a également celle-ci. Et on a ensuite... Je crois que je vous les ai tous montrés. Hormis le sapin. On a celle-ci. Et c'est pareil. Le sapin, regardez. On va vraiment au plus près. Non, je suis vraiment très, très agréablement... Enfin, j'allais dire surprise. Pas vraiment surprise. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu le coup de poker. Quand on a les tampons et les dies associés. Et là, franchement, rien à dire. Alors, j'ai fait une petite carte. Alors, pour faire cette carte, j'ai utilisé à peu près tous les tampons, hormis le sapin. Mais sinon, tous les autres tampons de la planche sont sur la carte. Pour faire cette carte, j'ai utilisé la technique rétiforme. Voilà. Ça me permettait de... Enfin, voilà. Je trouve ça très sympa comme technique. Je pense que je vais vous refaire des cartes. Et certainement en tuto. Donc, pas celle-ci. Parce que, comme je vous ai dit, je n'ai vraiment pas eu le temps de faire de tuto. Mais je pense que c'est une technique que je vais vous représenter dans d'autres vidéos assez prochainement. Donc, pour faire cette couleur-là, au niveau du bleu, j'ai utilisé une encre, une distress oxyde, la Stormy Sky. Voilà. Ensuite, au niveau des... Comment dire ? Les tamponnages, je les ai faits à la Versafine Noire. Ensuite, les coloriages, la mise en couleur de certains éléments. Donc, principalement les nez, les écharpes, les chapeaux. Donc, j'ai toujours utilisé les Distress Ink. Alors là, je ne pourrais plus vous dire quelles couleurs. Parce que, voilà. J'en ai vraiment utilisé plusieurs pour essayer d'obtenir un petit peu des nuances. Donc, voilà. Mais j'ai vraiment adoré faire cette carte. Ces tampons, je les trouve juste magnifiques. Donc, vraiment très très sympa. Je ne sais plus si je vous ai dit. Donc, au niveau du... Donc, après, j'ai mis en papier de matage, j'ai mis un papier miroir rouge. Parce que, voilà. Je trouvais ça plutôt sympa. Donc, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette carte. Mais tous, franchement, j'ai pris un grand grand plaisir à utiliser tous ces tampons. Parce que je voulais les tester. Je voulais... Voilà. J'ai eu des gros coups de cœur pour les tampons. Pour les daïs, je ne savais pas ce que ça allait donner, les daïs associés aux tampons. Et franchement, je ne suis vraiment pas déçue. Donc, vraiment un grand... Alors, un grand merci déjà à In Love Art pour m'avoir proposé à nouveau ce partenariat. Parce que, franchement, j'aime beaucoup leurs produits. Ils ont des produits... Pour certains, je suis un peu mitigée. Pour d'autres, je suis vraiment super emballée. Et là, au niveau de tous les tampons que j'ai choisis, que j'ai choisis là, je suis vraiment emballée par leurs tampons. J'ai adoré. Et l'association tampons et daïs est juste vraiment top. Parce que tout matche bien ensemble. Donc, franchement, je suis ravie. Voilà. Donc, je vous redonne le code. Donc, c'est le S28729 si vous êtes intéressé par des produits. Ça vous donne moins 20% de réduction sur votre commande. Ensuite, je vous remets de toute façon tous les liens en barre de description sous la vidéo. Que ce soit le code promo ou les liens vers les différents produits. Enfin, pas les encres. Parce que, bon, ça, les encres, vous allez pouvoir les trouver un petit peu partout. Mais je vous remettrai un maximum de liens des produits que j'ai utilisés dans cette vidéo que je vous ai montré. Voilà. Je vous souhaite à tous une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !